Encore à l'Assemblée nationale, le président de cette institution parlementaire a eu une séance de travail mercredi avec une délégation des députés nationaux ukrainiens conduite par les députés nationaux congolais Ogi Kalongi, président du groupe d'amitié parlementaire RDC Ukraine, objectif de renforcer et réchauffer les relations parlementaires entre la RDC et l'Ukraine dans plusieurs secteurs, notamment la sécurité, l'armée, l'agriculture et l'éducation. Nous sommes déjà très contents de reprendre nos activités inter-parlementaires et la coopération entre l'Ukraine et la RDC déjà dans certains domaines comme l'éducation, l'agriculture, la défense et au mois de mars ici avant la réouverture de la nouvelle session parlementaire nous serons encore ici présents avec une grande délégation de beaucoup plus de députés et certains membres du gouvernement et l'Ukraine. Nous sommes venus d'abord présenter nos civilités au président de la RDC, président de l'Assemblée nationale, on le fera tout à l'heure avec le président du Sénat et le ministre des Affaires étrangères. Nous avons comme objectif le renforcement de la collaboration entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine dans plusieurs secteurs, dans la sécurité, l'armée, l'agriculture, l'éducation. Vous savez que l'Ukraine est parmi l'un des plus grands en Europe à ce qui concerne l'agriculture et dans le passé, l'Ukraine a accompagné la République démocratique du Congo avec plusieurs informations liées à la sécurité. Donc voici les contours de nos discussions ou l'échange avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nous avons invité nos amis au mois de mars, ils viendront participer à la rentrée parlementaire avec un groupe important où nous allons essayer de travailler dans plusieurs secteurs et la partie République démocratique du Congo fera pareil en Ukraine pour voir à quelle mesure du possible nous pouvons bousculer les choses.